AmiGamers et AmiGameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et vous les aurez reconnus, est-ce que j'ai besoin de vraiment vous présenter l'équipe du joueur du grenier S.A.B. Fred ? Ben salut tout le monde, merci de nous avoir accordé cette interview, pourquoi j'ai dit ça ? C'est complètement bidon comme phrase, on se met... Bonsoir, c'est ça, 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 c'est ça. C'est une entrevue en fait, qu'une interview, on va discuter tous, donc Seb, on a déjà eu l'occasion de faire pas mal de petits trucs, dont un anecdotique match de 2X en team contre Ken Begaard et Wawa, c'était très shonen comme ambiance, et un quiz au Stunfest, au dernier Stunfest, entre autres, c'est dur à dire cette phrase, et puis ça fait moins longtemps qu'on se connaît, Fred, on s'était souvent croisés, et puis on s'est vraiment rencontrés au dernier Stunfest, voilà, tout de suite, la chimie est passée, et puis on a décidé de révéler au grand jour notre attirance mutuelle, et donc voilà, pour les jeux vidéo, donc, il est utile de vous présenter en tant que producteur et réalisateur des fameuses émissions du joueur de grenier, et de vos... ah ben, c'est très corporate, c'est vrai, donc vos fameux vidéos tests de jeux à la qualité très douteuse, et moi j'ai une question à vous poser, je pense que ça a déjà été posé, mais je vais vous la reposer, quels sont, si vous deviez aller avoir 2-3 jeux favoris, parce qu'on va pas parler des jeux que vous détestez, mais ceux que vous aimez, ce serait lesquels ? Bah forcément, je vais citer le premier, ça va être Sweet Conan 1 sur PlayStation, euh... je vais citer aussi... Tu as une idée peut-être, peut-être dans Jurassic Park, je sais pas, je t'ai mis dans le poids, dans une vidéo sur Jurassic Park ? Ouais, 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 ça fait partie des jeux que j'aimais bien, mais il y a mieux quand même, s'il y a un peu mauvais, je l'aimais bien, parce que c'était des dinosaures, en fait, c'est tout ça. Ouais, ouais, il y a un peu de la sphère, c'est tout ça. Euh... euh... j'ai envie de dire Thème Hospital ou Thème Park aussi, parce que je suis un grand fan de jeux de gestion, et euh... je... je vais réfléchir au troisième, en attendant, je laisse Seb répondre pour les deux premiers. D'accord. Moi, par défaut, je piocherais dans du Zelda, mais bon, c'est tellement évident, enfin voilà, c'est des jeux que tout le monde connaît, et pour citer un truc pas obscur, mais euh... enfin, c'est des jeux que j'aime beaucoup, que je fais actuellement, parce qu'il y a des DLC qui sont sortis, c'est euh... les jeux du... je sais pas si... c'est le studio Vanilla Ware, si je me trompe pas, édité par Atlus, c'est... voilà, c'est Odin's Fair, hein, que j'adore, euh... Muramasa, c'est un de mes jeux préférés actuel, en fait. Euh... tout ce qui est... voilà, c'est des jeux action RPG, voilà, très jolis esthétiquement, voilà, les étampes japonaises, enfin voilà, c'est très très joli, et puis récemment, Dragon's Crown, c'est vraiment... c'est un style de jeu que je surkiffe, enfin, donc voilà, c'est ces jeux-là, Odin's Fair, Muramasa, et Dragon's Crown. D'accord. C'est sûr, ça, on vous invite à y jouer, d'ailleurs, c'est vrai que c'est des jeux comme, voilà, Odin's Fair, et surtout Muramasa de Demon's Blade, sur Wii, qui n'a quasiment pas... il a pas fait... il a pas fait beaucoup de ventes, mais c'est un jeu que je pense que les gens ne connaissent pas. Ouais, voilà, si les gens veulent découvrir, bah la vita se vend mal aussi, donc, c'est... voilà, le destin de jeu, c'est un peu triste, parce que voilà, le jeu est tellement cool. En plus, il est sorti à l'époque sur une console qui était pas HD, et ça rend pas service au jeu, bah alors que le jeu est magnifique. Donc pas obligé de s'emmerder, à remuer la Wiimote comme un idiot, et il est ressorti sur Vita. Moi, j'avais acheté la collector, parce que j'avais peur qu'il sorte pas en Europe, mais il est sorti en Europe, mais en téléchargement, pas en boîte. Et là, ils ont sorti 6 DLC, donc avec 6 storylines différentes, avec des gameplays différents aussi, c'est-à-dire avec des armes, des styles de combat complètement... On ferait des alternatives aux joueurs, et pour... Oui, voilà, et ça approfondit, et voilà, c'est basé sur la mythologie japonais, sur des légendes urbaines, tout ça japonais, et c'est très très cool si vous aimez le Japon, si vous aimez les actions RPG, parce que c'est matinée un peu d'RPG, on peut cuisiner, c'est ça qui est cool, manger des sushis comme ça, se faire des soupes au chou, et c'est très fun, c'est du combat, c'est du gros beat them all bourrin, mais en même temps c'est assez technique, et c'est un jeu que je surkiffe, je conseille à tout le monde. D'accord. Mais le message est passé. Alors, tous les deux, vous avez fait, et là je vais placer une expérience qui vous est arrivée hier, une expérience qui a changé votre vie, au sens propre, vous avez participé pour la première fois au Quiz des Gamers, organisé par moi-même Etagazou, comme Benzaï, comme Docteur La Cave, ou Kayané entre autres, Florent Gorge également, et donc quel a été votre ressenti, alors on retrouvera bien sûr sur mon channel vidéo, ce fameux Quiz des Gamers dans son intégralité, quel a été votre ressenti justement sur cette participation, on va pas parler de prestations, mais surtout de la participation en elle-même, et puis de l'ambiance aussi. C'est ça, c'était un peu comme se faire sodomiser à sec avec un grattoir de cuisine. Ouais, en public, et... Benzaï nous a roulé dessus, il roulait sur tout le monde. Ouais, mais c'était tellement prévisible en même temps, je veux dire, moi j'étais pas un très très gros jour, il est arrivé un moment dans ma jeunesse où ma mère a arrêté de m'acheter des jeux, et donc forcément, j'ai commencé à mieux les choisir, donc forcément, j'ai pas une connaissance, je suis pas du Wikipédia, du Retro Gaming, pas du tout, Benzaï, il connaît beaucoup plus de choses que moi là-dessus. Moi, j'ai eu des jeux, les jeux que tout le monde a eus, finalement. Ouais, ouais, c'est pour ça, moi, pour ma défense, si on compare à la culture cinéma, à la télé, voilà, il y a toutes sortes de films qui est diffusé, quoi. Tu peux regarder des films des classiques en noir et blanc, comme des films récents, voilà, tu peux tout voir, et tu peux forger une culture, voilà, à partir de rien du tout. Les consoles de jeu, il faut acheter des consoles, il y en a certains qui sont chers ou qui sont pas disponibles, il faut les acheter en import, tout ça. À l'époque, on était pas autant renseigné, tu vois, avec les... À l'âge où tu peux te faire prêter des consoles aussi, en train de... Ouais, 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 mais par contre, si un jour tu fais un quiz sur les dessins animés, là, je le défense. Oui, mais je pense, j'allais faire cette transition, quand tu m'as dit ça, justement, j'ai dit, c'est justement l'âge où t'as commencé à regarder la télé et à regarder des programmes comme Téléchat ou Révis Sans Famille... Je passais ma vie devant la télé quand j'étais petit, et si tu fais un quiz sur les dessins animés, je le défense. Oui, là, tu annonces ta victoire, c'est ça, c'est ça. Mais pourquoi pas, ce sera à l'étude, écoute. Donc là-dessus, donc bon... L'idée est à travailler, puisque c'est vrai qu'au niveau des quiz, on le fait depuis un bon moment maintenant et on commence à avoir des images qui sont de plus en plus dures à trouver, surtout sur des jeux bien spécifiques, bien rares. Sinon, tous les deux, donc, j'ai une question à vous poser. Bon, on a dû vous la poser aussi plein de fois. Je voulais savoir qu'en était-il, justement, du futur de Papy Grenier. Moi, j'ai quelques épisodes en tête. J'en ai un préféré, je ne dirai pas lequel au micro. Pokémon. Et donc, qui était vraiment super au niveau de la réalisation. J'ai beaucoup aimé la réalisation. Je crois que, Seb, tu étais à la rédaction, non ? Je ne te dis pas de bêtises, sur Papy Grenier. D'accord, d'accord, d'accord. Je pensais que tu étais plus dessus sur les Papy Grenier. Et j'avais... Plus de personnages, on va dire. Ouais, forcément, par la force des choses, j'apparais plus. Parce qu'il y a toujours un personnage récurrent, c'est le Papy Grenier qui est dans sa maison de retraite. Mais sinon, voilà, vu que, voilà, Papy Grenier, c'est quand même 70% de mise en scène, on va dire, à peu près, pour 30% de calapé. Voilà, on me voit plus parce que je joue plusieurs rôles, des personnages et tout comme ça, vu que c'est des situations qu'on met à chaque fois en place pour exprimer, faire un gag, quoi, rapport au jeu. Mais sinon, non, il n'y a pas de... C'est la même production que JDG, à peu près. Et justement, par rapport à ces idées-là, je pense que ce sera une des dernières questions, est-ce que vous vous réunissez tous les deux, ou à plus, pour pouvoir justement avoir des idées, sur, je pense à plus, je pense à d'autres gens, comme Karim, comme voilà, Karim Debache, pour pouvoir arriver à trouver des personnages, par exemple, parce que c'est vrai qu'au niveau des personnages, il y a quand même des personnages fournis dans votre bestiaire, qui sont récurrents, bien sûr, à la série, quand vous avez fêté vos abonnés, vous avez rassuré unis un petit peu tout ce bestiaire autour de vous, et puis sur des images, des idées spécifiques, là, je parlais de Pokémon, où vous avez effectivement le PNJ qui est à l'autre bout de la carte, et qui vous stoppe avec le point d'exclamation, et qui arrive. Comment voilà, vous ? Attention ! La reconnaissance, s'il vous plaît ! Oui, c'est sûr, mais ce genre de choses-là, vous faites un brainstorming ensemble, et vous vous dites, tiens, ça, on pourrait le mettre, parce que c'est pas mal, et puis ça vous est tous arrivé, ou ? Oui, non, c'est simplement, en fait, on teste le jeu, on rigole, on se dit, ah, il y avait ça, il y avait ça, on pourrait faire un gag là-dessus, machin, etc. Après, oui, il y a des personnages qui deviennent récurrents, à force, parce qu'ils réapparaissent plusieurs fois, genre, le patron, le patron, le... Ça, c'est plus dans le CDG que dans Papy Grenier, parce que Papy Grenier, c'est vraiment un rapport au jeu, les situations, les gags. Et, bon, sur Pokémon, il n'y avait pas Karim, mais après, sur les derniers, voilà, on est à trois à bosser dessus, donc Karim aussi qui participe, donc, voilà. Après, il y a la difficulté de Papy Grenier, comme on disait, ce sont des vidéos qui sont extrêmement référencées, et du coup, c'est vrai que si t'as pas joué au jeu, tu comprends pas les gags. Du coup, c'est pour ça que c'est souvent très difficile, parce qu'il y a une partie publique qui ne comprend pas, simplement, parce que mine de rien, GoldenEye, Resident Evil 1, tout ça, c'est des jeux qui sont vieux, quoi. Beaucoup de gens n'y ont pas joué, et c'est pour ça que l'épisode qui a le plus marché, alors que c'est pas forcément le meilleur, c'est Pokémon, justement, parce que c'est l'épisode qui... Tout le monde a joué à Pokémon, il y a eu 200 jeux dessus, donc, voilà. Disons que c'est aussi, oui, c'est une culture de masse, mais qui est plus récente dans le temps, et c'est vrai que tous les gens qui ont, aujourd'hui, 19, 20 ans, sont pas forcément... sont passés peut-être à côté, vont essayer de le retrouver par la suite, mais passés à côté d'une certaine culture qui nous paraît, nous, globale, mais qui n'est pas forcément automatique pour eux. Quand on parlait de Street Fighter 2, par exemple, voilà, en 84, 92, 13, 14, sur Super NES, ça parle aux gens qui, aujourd'hui, ont déjà un âge... Voilà. Et moi, je pense surtout à Final Fantasy VII, le papy grenier, ceux qui n'ont pas fait le jeu, en fait, s'ils ont râlé, ils ont dit « Ah, putain, le spoil, merde ! Je n'étais pas au courant qu'elle crevait ! Vous faites chier, les gars ! » Ouais, putain, tu n'as pas joué à FFXVI en étant fin de deux jeux vidéo. Non, c'est pour ça, c'est ça qui m'a fait rire, en fait, c'est que, voilà, il y a des gens qui n'avaient pas fait le jeu. Et pour nous, c'était évident qu'on ne spoilait pas, en fait, on faisait un gag sur un truc que tout le monde connaissait, quoi. Vous vous êtes dit « Bon, ça, c'est du sûr, c'est vu, c'est quand même... » Oui, c'est comme spoiler que le Titanic coule, quoi. Voilà, vous êtes sur quelque chose de connu. Mais écoutez, les gars, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Je sais que vous avez beaucoup de déficaces aussi à faire. J'espère que vous aurez l'occasion d'apprécier l'événement dans lequel on se trouve, puisque du coup, ça ne vous laisse pas forcément de temps libre. Donc, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On se recroisera, j'imagine, sûrement, comme souvent, d'ailleurs, sur d'autres conventions. Sûrement, derrière, une manette ou un sticker 4, d'ailleurs, il y a de grandes chances. Donc, écoutez, bonne convention à tous les deux. Et puis, très bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada